Marseille, un rassemblement devant France Inter et fort heureusement, il y avait plein, plein, plein d'Aubaniers, de participants, repères d'Aubagne, c'était bien, il y avait seulement deux marseillais, donc nous n'étions pas très nombreux, une douzaine, dont nous avons distribué des tuyaux Fakir, tuyaux en picard ça veut dire petits, ce sont ces choses là qui sont gratuites, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Fakir prend en charge la plus grosse part de la campagne qui s'appelle de l'air à France Inter et l'objectif de cette de cette initiative, c'est d'obtenir que des citoyens auditeurs de la radio et du service public puissent participer au conseil d'administration de Radio France et participer à l'élaboration de la grille des programmes. Je vous promets que c'est pas gagné d'avance. Vous avez sur cette table le dernier Fakir qui est ici. Si vous passez des abonnements chez eux, ça va leur faire plaisir, ça leur montre le dynamisme de la région et surtout du repère d'Aubagne. Dans les choses moins agréables, vous savez que la Marseillaise rencontre les pires difficultés, que l'administrateur judiciaire a lancé un appel d'offres pour la reprise du journal. Dans la même ligne, le Ravis, qui est un journal indépendant à Marseille, lui aussi rencontre des difficultés très importantes. Ils sont eux aussi en redressement judiciaire. Et pareil, si vous pouvez acheter leur avis dans les kiosques ou vous abonner, ça leur rendra service. Ils envisagent de changer la forme d'organisation de leur journal. Ils étaient jusqu'à présent 7 à travailler à la fois à la rédaction et à la direction du journal et ils vont réduire la voilure. C'était 5 équivalents de temps plein. Ils vont passer à 3, 3,5. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Dans les choses plus agréables et qui nous rassemblent ce soir, Stéphane Rio a eu la gentillesse d'accepter l'invitation que je lui ai lancée. Stéphane est professeur d'histoire géo au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Ce n'est pas complètement anodin si je me suis rapproché du lycée Saint-Exupéry. C'est parce qu'ils ont, et depuis quelques temps, mis en place des actions et des moyens pour que la laïcité puisse exister, y compris dans cet établissement qui se situe dans les quartiers nord de Marseille et qui est un établissement plutôt compliqué. Chose rigolote, j'y ai fait mes premières études. À l'époque, c'était à la fois collège et lycée. Je ne sais pas si c'est toujours pareil. J'ai été reçu en 6e dans cet établissement. Mais vous avez vu mes cheveux blancs. C'était il y a juste quelques années et c'était déjà un établissement pilote qui était tout moderne, tout beau, tout neuf. Et ce qui avait été un grand événement, c'est que le... C'était Croucheneff qui était venu rendre visite à ce lycée. Donc ça, c'était dans les années 50 et quelque. Donc c'était dans ces années-là, dans les années 50 et quelque chose. Ça, ça ne m'enragine vraiment pas. Et donc Stéphane va nous parler à la fois de la laïcité à l'école et puis de son expérience au sein de cet établissement. Peut-être des difficultés que l'établissement, les profs, la direction et aussi les élèves, parce qu'il ne faut pas les oublier, ont rencontré en conséquence de la population qui fréquente cet établissement, mais qui est la représentation de la population qui habite autour du lycée. Et puis peut-être que nous aurons, nous, à lui apporter de nouvelles façons de voir les choses, peut-être des propositions. Mais pour l'instant, je vous propose de l'entendre. Et puis comme à l'habitude, à la fin de son exposé, on pourra échanger avec lui. Donc Stéphane, tu as 40-45 minutes. Si tu fais un peu plus court, ce n'est pas une catastrophe. Si tu fais un peu plus long, tu vas sentir l'énervement de la salle. Je te laisse le micro. Merci. Alors, je ne ferai pas plus long. J'ai noté que je peux parler jusqu'à 45. Je vais essayer de faire moins long. Oui, alors merci de m'avoir invité. Merci à Clémentine aussi, qui est responsable de ça. Voilà, donc aujourd'hui, le lycée Saint-Exupéry, c'est un lycée, c'est le grand lycée des quartiers nord de Marseille, du 15e et du 16e arrondissement. Il a beaucoup changé. Jean-Pierre, tu as parlé des années 50-60 du lycée. Aujourd'hui, c'est le lycée qui est, avec peut-être le lycée d'Hydro, qui est le symbole d'une ambition scolaire, c'est-à-dire porter l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Nous avons des séries BTS, nous avons une classe préparatoire, porter cet enseignement-là dans des quartiers qui sont très défavorisés. C'est ça, le lycée Saint-Exupéry, et c'est aussi un lycée qui porte les stigmates de la politique municipale et peut-être de la politique nationale, de ghettoisation véritablement. On est dans les quartiers nord de Marseille, dans un véritable processus de paupérisation des populations. C'est extrêmement impressionnant pour vous donner des chiffres. Alors que c'est un lycée, je ne vous parle pas des collèges alentours, c'est un lycée où il y a plus de 75% d'élèves qui sont boursiers. Il y a 65% des élèves qui ont des parents qui sont classés, selon l'INSEE, dans les catégories défavorisées. Et ça, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est la réalité à Marseille de ça ? La réalité, c'est que ces populations sont aussi et très majoritairement des populations soit étrangères, soit beaucoup plus des populations qui sont de la deuxième, troisième, quatrième génération de l'immigration. Et c'est extrêmement net. Alors, ce n'est pas étonnant que l'on fasse ce débat, cette conférence sur la laïcité à l'école en partant du lycée Saint-Exupéry. Parce que moi, je voulais commencer sans effleurer. Je crois que vous avez accueilli Pierre il y a 15 jours, c'est ça ? Pierre Darville. Mais le paradoxe assez extraordinaire qu'il y a aujourd'hui dans le débat sur la laïcité à l'école, c'est que maintenant, quand on fait un débat sur ces questions-là, quand on parle de la laïcité à l'école, tout de suite, il y a la thématique du maintien de la neutralité religieuse dans les établissements scolaires. Et nous vient à l'esprit cette question-là, qu'en est-il du maintien de la neutralité religieuse ? Et très vite, vient aussi à l'esprit, et par exemple, médiatiquement, c'est extrêmement fort, je parle dans les médias dominants, vient la question du voile, vient la question plaquée à la question de la laïcité, la question musulmane. C'est très net, moi ça me frappe toujours. Cette cristallisation du débat sur la laïcité et du voile date maintenant de plus de 20 ans. Ça a commencé, vous vous souvenez peut-être, par ces jeunes filles voilées de la région parisienne, du Val d'Oise, je crois, de Creil. Je crois que c'est dans le Val d'Oise, je parle aux Parisiens. Ou dans l'Oise peut-être, qui donc avaient essayé d'entrer dans leur lycée avec le voile. Et le débat a commencé là, et il a pris une forme législative, notamment avec la loi très importante sur la laïcité de 2004, interdisant le port du voile à l'école. Et aujourd'hui, il y a encore une transformation, à mon sens, de ce débat. Il s'est déplacé sur la question du combat identitaire, du combat communautaire de l'islam radical. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est un des aspects, un des angles d'attaque de l'islam radical, qui met ces questions-là véritablement en position offensive pour lutter, notamment contre les valeurs républicaines. Et ce qui est paradoxal, moi je voulais commencer par ça, c'est que ce débat-là a occulté le débat et le grand combat qu'a été le combat républicain séculaire de la laïcité, qui avant les années 90 avait deux formes essentiellement. La laïcité pour les républicains, et notamment pour les républicains sociaux, c'était vraiment une valeur et un projet émancipateur pour les individus, avec toute la thématique de la liberté de penser. Et c'était un projet émancipateur socialement. C'était un projet qui portait l'idée de la possibilité de la mixité sociale et culturelle dans la République et dans l'école de la République. Et ça, ça a été extrêmement occulté. Donc moi je vais traiter de mon expérience, je suis un simple praticien de ce lycée Saint-Exupéry, avec aussi une approche syndicale, c'est-à-dire que je parle essentiellement comme un enseignant, bien sûr, mais syndicaliste au SNES-FSU. Et ce qui est intéressant à comprendre et à débattre, parce que les opinions sont très tranchées sur ce point, c'est qu'est-ce qui se joue au lycée Saint-Exupéry, et plus largement qu'est-ce qui se joue dans les collèges et les lycées publics, et en fait dans l'institution scolaire. Et donc là, à mon sens, il y a deux angles à prendre en compte. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, les enseignants et la communauté scolaire en général, ça va donc des enseignants, mais jusqu'aux directions des établissements, c'est que les écoles, en fait, sont au cœur des tensions sociales actuelles. Dans des quartiers comme les miens, dans le 15e arrondissement, le lycée et les écoles alentour sont devenus les seuls services publics que nos élèves connaissent. C'est aussi des institutions qui ont un rôle de structure de sociabilité, parce que les structures de sociabilité, les structures associatives, les structures politiques, les structures d'éducation populaire ont quasiment totalement disparu dans ces quartiers. Et ce sont donc des espaces et des lieux qui représentent l'État, qui représentent les services publics, alors qu'alentour, il y a une paupérisation qui devient absolue. C'est-à-dire que nous, au lycée Saint-Exupéry, et dans les collèges alentours, nous sommes confrontés à des élèves qui, pour certains, ont du mal à s'habiller, ont du mal à manger, ont du mal à avoir un habitat digne. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous sommes avec des élèves qui connaissent parfaitement bien ce que sont, je ne sais pas, les restos du cœur, le secours populaire ou le secours catholique, parce que 30% ou 40% d'entre eux vont faire leur course là-bas. C'est ça la réalité des quartiers nord. À cette tension, à cette violence sociale, véritablement, qui est extrêmement importante quand on parle de laïcité, à mon avis, il y a un autre aspect qui se greffe, qui prend une dimension extrêmement importante, notamment dans les quartiers nord de Marseille, mais ailleurs aussi. Je pourrais parler d'Avignon, que je suis beaucoup syndicalement. L'école publique est confrontée, à mon avis, à une véritable attaque contre ses valeurs et contre ses principes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre politiquement une attaque d'une minorité musulmane intégriste. Dans les quartiers nord, c'est très clairement identifié une minorité salafiste, qui a un véritable projet, à mon avis, de déstabilisation de la République et des institutions qui la représentent. Et ces forces obscurantistes, aujourd'hui, instrumentalisent des jeunes filles, notamment, surtout les jeunes filles qui sont visées. Il y a aussi des garçons, je pourrais en parler si ça vous intéresse. Ils instrumentalisent des jeunes filles, notamment avec la question du voile. Comment font ces structures ? Comment font ces forces intégristes salafistes ? Ils ont des structures d'encadrement extrêmement puissantes, que je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'extérieur, mais dans les quartiers nord de Marseille, du 3e arrondissement au 16e, en passant surtout du 3e, 14e et 15e, il y a des structures d'encadrement par les mosquées, par les écoles coraniques, surtout, qui ont réussi, en fait, à prendre une minorité de nos élèves, de nos jeunes, et qui pratiquent un véritable endoctrinement extrêmement puissant, en leur permettant, notamment, d'avoir des structures d'accueil, hors temps scolaire et hors temps familial, parce que les conditions sont extrêmement difficiles. Par exemple, à l'école coranique du boulevard national, dans le 3e arrondissement, si vous connaissez, entre Salazar et la Belle de Mai, Salazar, Saint-Mauron, Félix-Piat, dans la cité Consola, qui est au pied du lycée Saint-Exupéry, là, il y a des structures organisées, très concrètement organisées, qui ont tout un arsenal d'emprise, d'emprise idéologique de ces jeunes filles. Cette emprise idéologique, c'est un véritable travail de conviction idéologique, qui est pratiqué, qui est très puissant. À mon sens, il s'appuie sur trois points. Il y a tout un travail communautariste, c'est-à-dire que nos élèves sont extrêmement pris dans une réflexion communautaire, avec notamment une reprise de quelque chose qui est très connue et qui a été très fort aussi dans le mouvement ouvrier du 19e et du début du 20e siècle, où l'on fonctionne de façon binaire avec nous et eux. Ça, c'est extrêmement fort. Nous, ce ne sont pas, par exemple, les habitants de Consola, de la Savine, du Panda ou quoi, ce sont nous, les musulmans, et eux, ce sont les Français. Et donc, vous voyez, il y a une dichotomie, on dit musulmans et français, et il y a des thématiques qui sont extrêmement virulentes dans les esprits, la thématique du complot, la thématique du racisme, la thématique de l'exclusion. Et vous voyez, ce sont des élèves qui se sentent en position d'exclusion et qui se sentent, pas seulement, qui se sentent, qui objectivement sont en situation d'exclusion, ou leurs parents sont en situation d'exclusion, mais il n'y a plus de traduction sociale de cette exclusion, il y a une traduction communautaire ou religieuse de cette exclusion. Ou, par exemple, l'autre fois, il y a un mois ou un mois et demi, je faisais un cours, vous voyez, sur Oromède. Vous savez, un grand plan d'urbanisme de Oromède. Et donc, voilà, je développe mes arguments, et notamment, j'avais toute une partie sur l'exclusion sociale des plus pauvres du périmètre, vous voyez, de la Joliette, etc. Les élèves réfléchissent très bien, étaient très intéressés, etc. Et au bout de l'explication et de l'étude de documents, il y a une petite qui me fait « Ah ! Ce sont des racistes ! » Et vous voyez, c'est révélateur de cela, parce que s'il y a un processus d'exclusion, par exemple, là, oui, les plus pauvres sont exclus, ce n'est pas un processus d'exclusion, d'exploitation, ce n'est pas un processus de classe, dans mon langage, non, c'est un processus de racisme. Vous voyez ? Parce que, dans leur idée, donc, si l'on est exclu, c'est parce qu'on est arabe et musulman, et non pas parce que l'on est pauvre. Et ça, je trouve que c'est très révélateur, vous voyez, d'un processus de pensée, mais un processus de pensée, à mon avis, on le discutera, qui ne vient pas de nulle part, qui est véritablement travaillé par des forces. Le deuxième point que je veux aborder, et que je connais le mieux, je dirais, c'est nous, communauté éducative, n'est-ce pas ? Nous, fonctionnaires, alors ça va, de l'agent du lycée à l'enseignant, en passant par le surveillant, le CPE, le proviseur, etc. Nous, communauté éducative, que fait-on face à cela ? Et ça, c'est une question extrêmement difficile, qui a des répercussions extrêmement fortes dans notre quotidien et dans les discussions, et notamment dans les discussions collectives, dans les discussions syndicales. Que faire ? Notamment quand, par exemple, nous qui sommes très organisés au SNES-Effes-Sud, dans cet établissement, nous qui portons un projet émancipateur, un projet de démocratisation de l'école, qu'est-ce que l'on fait par rapport à ça ? Et là, ce que je voudrais vous montrer, c'est que, sans cesse, la communauté éducative doit adapter des réponses qui sont mouvantes, qui sont extrêmement mouvantes, et des réponses et des positionnements qui sont déraillés par le débat même de la définition de la laïcité. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe à traiter, tiraillé entre la neutralité républicaine et être extrêmement intransigeant sur cette neutralité républicaine, mais aussi tiraillé par le fait que la laïcité, c'est aussi un projet d'émancipation individuelle et sociale qui ne peut pas laisser de côté une partie de la population et comment donc réintégrer, y compris ces gens qui sont contre la République. Alors pourquoi je dis des réponses mouvantes ? C'est parce que, vous voyez, il y a des textes, je vous ai parlé de la loi de 2004, mais sans cesse, il y a une, disons, il y a des transformations de la définition, par exemple, de ce qu'est le voile, etc. parce que dans nos lycées, par exemple, au lycée Saint-Exupéry, mais je pourrais parler de Diderot, de Victor Hugo, du lycée Saint-Charles, des lycées d'Avignon, etc. Je pense que c'est moins vrai à Joliot-Curie, vous connaissez moins ça à Aubagne, au lycée, je parle. La loi de 2004, dans ces lycées-là, est respectée, c'est-à-dire que, dans les lycées, le port du voile est interdit, et ça, c'est respecté. Vous voyez, je ne connais pas de lycée ou de collège dans l'académie où le port du voile pourrait être toléré. Mais sans cesse, sans cesse, il y a une adaptation notamment des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons qui ont tout un type de vêtements et qui ont notamment des stigmates au visage parce qu'en fait, ils se cognent le haut du front, ce qui est une marque de grande sagesse religieuse qui était une marque de vieillesse à cette époque-là et maintenant qui est une marque d'intégrisme. et donc les codes ne cessent de bouger en fait et nous sommes toujours devant une sorte de négociation et une sorte de définition qu'il faut tout le temps remettre sur l'établi parce que la définition n'est jamais établie. Vous voyez ? C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'enseigne depuis ma huitième année au lycée Saint-Exupéry, il y a 4-5 ans, 3-4-5 ans, la grande question, c'était quel type de bandana on accepte ? N'est-ce pas ? C'est-à-dire que le voile était enlevé, effectivement, mais après le voile, il y avait un bandana. Et donc, toute la définition et tout, et on avait à se positionner là-dessus, quelle est la grandeur du bandana que l'on accepte ? Le bandana a disparu. Ce n'est plus le type d'attaque qui est, j'y tiens beaucoup, vous pourrez me contrer ensuite, qui est commandité. C'est pas, c'est commandité, c'est pensé. Maintenant, la question, ce n'est plus le voile, c'est les autres types de vêtements, autres que les couvre-chefs. Alors, vous avez notamment, nous, on est confrontés en ce moment à cela, vous avez les très longues robes qui sont brunes, généralement, alors que l'on appelle les djilbebes. Et voilà, maintenant, que fait-on avec ce type de robe ? Qu'est-ce que l'on accepte ? Qu'est-ce que l'on n'accepte pas ? Il y a des réponses institutionnelles. Vous voyez, l'institution répond, il y a des circulaires, des circulaires rectorales, il y a des règlements intérieurs qui, qui essayent de réglementer, mais qui sont sans cesse, qui sont sans cesse interprétées et réinterprétées. Et c'est là que ça crée, c'est là que les tensions se créent, en quelque sorte. Par exemple, un petit exemple, sur la question du djilbebe, de la longue robe. Il y a eu une circulaire du recteur Dubreuil, l'ancien recteur, l'ancien ancien, parce qu'on vient d'avoir un nouveau recteur aujourd'hui. L'ancien recteur Dubreuil avait édicté vraiment une circulaire, une loi, un code, je vous l'ai cité. Donc, tout habit acheté dans le réseau musulman était proscrit. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'un vrai djilbebe ne pouvait pas entrer à l'école. Vous êtes d'accord ? Mais, donc, règle très stricte, vous êtes d'accord avec moi, et dans le même temps, cette règle très stricte, bien sûr, est interprétée. Parce que quoi ? Dans le commerce de la grande distribution, on trouve, et notamment à H&M, on trouve de grandes robes qui ressemblent au djilbebe. Et donc, nous, vous voyez, notamment la vie scolaire, vous savez, ce que l'on appelle les CPE, ça vous parle, tous les surveillants, eh bien, sont confrontés à ça. Qui on fait passer ? Qui on ne fait pas passer ? Etc. Ce sont des négociations perpituels. Le deuxième terme que j'employais, c'était, dans nos réponses, nous sommes tiraillés. Nous sommes tiraillés, véritablement, parce qu'à mon sens, la problématique qu'une grande partie des enseignants, qui sont, généralement, des enseignants de très bonne volonté qui essayent de faire, ils ont cette problématique-là, devant ces faits, comment l'école doit réagir pour maintenir un enseignement laïque. C'est à cela que nous sommes confrontés. C'est-à-dire, comment on maintient la laïcité au collège et au lycée. Et là, il y a un clivage qui est difficile à réunir, parce qu'à mon avis, il y a deux sortes de réponses. Il y a une première réponse que je nommerai, la réponse de l'intransigeance laïque. Qu'est-ce que j'entends par cela ? Alors, ça se discute, ou la rigueur laïque, on en pourra le terme que l'on veut. L'idée, c'est que, et beaucoup d'enseignants portent ça, y compris au lycée, et peut-être surtout au lycée Saint-Exupéry, l'idée, et la position de ces enseignants, c'est que les discussions sur le voile et sur ces adaptations sont des concessions qui sont faites au principe de la laïcité. C'est un recul républicain et on ne peut pas accepter ces discussions, on ne peut pas accepter ces adaptations, car c'est la porte ouverte aux contestations obscurantistes qui sont de plus en plus importantes. Il y a des réflexions. Moi, je ne porte pas cela, je vous le dis tout net, comme ça, je suis clair, mais je trouve que ce sont des réflexions extrêmement intéressantes et très sensées qui ne sont pas des réflexions conservatrices qui voudraient exclure les élèves, ce n'est pas cela. Parce que ces collègues qui portent cela disent que si on commence à faire des concessions là, alors ensuite, par exemple, dans le contenu de nos cours, il y a des contestations. C'est-à-dire que si on cède sur la question investimentaire, alors on sera amené à céder et avoir de plus en plus de contestations sur le contenu des cours. Alors, c'est vrai, déjà, moi, j'enseigne l'histoire géo et le CGS, vous voyez, au lycée Saint-Exupéry, éducation civique, pardon, éducation civique, juridique et sociale. Eh bien, quand, par exemple, en première, vous voyez, j'étudie la question israélo-palestinienne de 48 à nos jours, eh bien, effectivement, il faut être très ferré d'un point de vue disciplinaire et il faut vraiment avoir une approche géopolitique très forte parce que très vite, on tombe dans des contestations qui peuvent être des contestations de tous types, y compris des contestations anticiémites, il faut se le dire, et en plus communautaires. Ça peut être délicat. En SVT, il peut être extrêmement délicat de parler de certaines questions. En EPS, nous, on est confrontés, par exemple, à Saint-Ex, au fait que des jeunes filles, elles ne font pas du tout sport. Vous voyez, c'est cela. Et aussi, pour ses collègues, et je trouve que c'est très juste de voir cela c'est aussi la porte ouverte à des contestations de l'autorité. C'est-à-dire que nous, on représente l'autorité, oui, sciences des vies et de la terre, biologie, pardon, excusez-moi. Donc, on est confrontés aussi à des contestations de l'autorité, nous qui représentons l'institution républicaine, nous qui représentons aussi la bourgeoisie. c'est très fort, la bourgeoisie ou le blanc bourgeois, je ne sais pas comment dire, et on rencontre des contestations, par exemple, de l'autorité des femmes. Très fortes. il faut se le dire, il faut se le dire, etc. Donc, vous voyez, cette première position de l'intransigeance laïque, comme je l'ai dit, ce n'est pas, je le dis bien, ce n'est pas, vous voyez, forcément, des positions conservatrices ou des positions de rejet, c'est vraiment cette idée du principe laïque qui est le seul garant de l'école républicaine, même s'il conduit à des exclusions, parce que beaucoup de collègues disent non, à un moment, on ne peut pas faire de concession et s'il y a une minorité qui refuse ces règles-là, elles n'ont pas leur place à l'école, elles n'ont pas leur place dans notre lycée. La deuxième position, le tiraillement que l'on a, et nous, ce que l'on porte au lycée Saint-Exupéry, c'est, alors, un terme que je n'aime pas beaucoup, qui vient, à mon avis, de la pensée anglo-saxonne et reprise par Martin Aubry, c'est ce que l'on nomme la laïcité bienveillante, le fameux Caire de Aubry, qui a un postulat, essentiellement, c'est que, pour ces tenants de cette laïcité, l'enjeu premier pour la République, c'est de maintenir tous les élèves au sein de l'école, même au prix de discussions, même au prix de négociations, voire de compromis. Parce que, l'idée, c'est que le seul moyen de l'émancipation est le seul moyen pour lutter contre, véritablement, ces attaques très fortes que l'on a aujourd'hui, contre la laïcité, mais même contre la République, c'est de maintenir les élèves dans ce cadre du lycée, du lycée, et c'est le seul moyen pour pouvoir transformer les esprits, parce que c'est notamment, dans nos quartiers, la seule emprise qu'ils ont avec la République. et deuxième chose, deuxième chose, c'est que pour ces tenants-là dont je suis, le prix social est aussi beaucoup trop fort. Parce que si la laïcité se transforme en une sorte, je parlais avec toi, Jean-Pierre, de filtre social, s'il se transforme en ça, si la laïcité se transforme en exclusion, qui exclura-t-on ? On exclura les plus faibles, et ces plus faibles-là se font récupérer. Et on ne peut pas se permettre ça. C'est le grand débat que l'on a entre nous. À Syntex, on est confronté, c'est une négociation quotidienne, parce qu'on est confronté à quoi ? On est confronté à des familles, à des jeunes filles qui, par exemple, sont provoquées par le proviseur plusieurs fois etc., et qui mettent deux alternatives. Ils disent, soit vous acceptez certaines choses et vous ne niez pas notre identité musulmane, soit, par exemple, les familles disent, ma fille quittera l'école, elle ne sera plus scolarisée, souvent, elles ont plus de 16 ans, elles ont le droit de ne plus être scolarisées, et donc, vous êtes des racistes, vous ne voulez pas parler avec nous, et bien nous, on restera entre nous. C'est ça qui est dans le débat. nous, à Saint-Ex, on a mis en place des choses pour très très peu de jeunes filles partent, sont déscolarisées au lycée Saint-Ex, donc personne ne rentre avec le voile, les principes de laïcité sont maintenus, mais sans exclusion. On a mis en place de ce fait des choses qui peuvent choquer, par exemple, vous voyez, on a défini des espaces intermédiaires. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y avait une très forte demande des jeunes filles voilées et de leur famille, qu'il parle de honte du dévoilement, que cet acte du dévoilement ne se fasse pas dans la rue, mais, pour nous, ne se fasse pas non plus dans l'école. Et donc, on a un lieu, en fait, c'est un sas, parce que le lycée Saint-Exupéry a un grand sas, et vous avez une dizaine de mètres de sas, et là, il y a un miroir et les jeunes filles se dévoilent, donc, pas dans la rue, pas dans le lycée, mais dans le sas. Je pense que ça peut en choquer certains, je le comprends tout à fait, mais c'est la forme que l'on a eue, par exemple, pour que, notamment, la pression que l'on a de la mosquée de l'école coranique consolaire ne se transforme pas en véritable bastion qui quitterait le lycée pour rejoindre véritablement des forces qui disent, mais si cette école qui n'accepte pas votre religion, si il vous exclut, vous viendrez chez nous, on vous enseignera, vous viendrez et il y aura l'école, etc. Je parle bien d'école coranique où il pratique des cours, etc. Vous voyez, on en est là, c'est très difficile, ce sont des débats extrêmement lourds qui peuvent aussi être violents, être source de malaise, de souffrance pour nous. On organise régulièrement des demi-journées banalisées pour réfléchir à cela, en faisant venir notamment des sociologues, etc., parce que c'est une question très lourde. Il me reste cinq minutes, tu es d'accord, Jean-Pierre ? Oui. Donc, je vais essayer de conclure dans les cinq minutes qui me restent pour ne pas déborder. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est m'interroger, comme je l'ai fait en introduction, et essayer de répondre que se joue-t-il aujourd'hui à Saint-Aix et ailleurs sur cette question de la laïcité. Je pense, et représentant le SNES-FSU, on porte cela, se joue aussi et surtout sur ces questions de laïcité un enjeu social qui est déterminant. parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue à l'école, ce qui se joue et ce que ressentent les enseignants et ce que vivent les enseignants, ils vivent une tension très forte parce que les problématiques sociétales se concentrent sur les derniers lieux des services publics dans des quartiers déshérités. Ça, je pense que c'est une idée extrêmement forte et il faut se saisir de la question de la laïcité comme ça. C'est aussi une question sociale parce que nous sommes vraiment les derniers remparts des services publics. Notamment les dix ans de droite et ce gouvernement qui pratique la même politique libérale a sapé véritablement la chose publique dans certains quartiers. on en est là et le maintien de la laïcité c'est le maintien de l'État, le maintien de l'action publique. Mais vous voyez, il y a ces attaques intégristes mais en même temps les élèves qui véhiculent et qui sont en opposition par la question religieuse sont aussi les stigmates d'un mouvement de fond et sans doute d'un échec de l'école et de la société en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à mon sens l'idée d'école creuset un lieu de mixité sociale cette notion-là de creuset est menacée aujourd'hui par les logiques concurrentielles et par les logiques ségrégatives et aujourd'hui vu ce qui se passe avec l'assomplissement de la carte scolaire c'est-à-dire véritablement un consumérisme scolaire de la part des parents où l'on peut choisir alors c'est un peu moins vrai depuis deux ans mais sous Sarkozy ça a été porté à son paraxisme où l'on pouvait fuir l'établissement qui ne nous plaisait pas pour aller en choisir un autre et chose absolument fondamentale du fait de la concurrence du privé qui notamment dans notre région est un phénomène très fort et un phénomène social de séparation de classes très très fort alors à Avignon le SNES-FSU a fait une étude dans les collèges dans les collèges d'Avignon aujourd'hui deux tiers des enfants les plus favorisés sont dans des collèges privés en 2003 ce n'était que la moitié c'est-à-dire que les plus riches c'est les plus riches qui pratiquent la ségrégation c'est les plus riches qui veulent être entre eux et l'entre-soi ils l'obtiennent par l'école privée qui n'a aucune règle et qui peut pratiquer en plus la sélection par l'argent et avec l'assouplissement scolaire vous voyez on a un système concurrentiel qui fait que quand on enseigne au lycée Saint-Exupéry quand on enseigne dans les collèges d'éducation prioritaire d'Avignon etc et bien on n'a qu'un type de population on a une homogénéisation par le bas et on a un phénomène de guéthéolisation qui amène aussi ces processus de contestation de l'école laïque je pense que c'est que c'est très fort et donc je conclurai en disant que s'il faut mener le combat de le combat laïque il faut le mener c'est une c'est encore une valeur extrêmement forte de notre république il faut le mener dans son ensemble à mon avis oui il faut le mener sur les principes de neutralité parce que ces principes de neutralité ce sont des principes qui permettent l'émancipation individuelle mais il faut aussi les mener sur les principes politiques et sociaux parce que c'est une question sociale fondamentalement et la question de l'école publique et de l'école privée n'est pas caduque c'est un des nœuds du problème l'école privée a introduit des logiques de classe à l'école c'est à dire qu'elle permet à certains de se protéger de la réalité sociale qui se passe actuellement et c'est ça aussi et c'est ça autant qui affaiblit l'école publique et laïque et donc il faut intégrer cette dimension et cette autre dimension de la laïcité de ce combat laïque qui est porté notamment par la gauche depuis 150 ans pour parvenir en fait à trouver des solutions sur des menaces qui existent et que je ne nie pas merci Stéphane et en plus dans les temps à l'heure il n'y a un seul micro toi tu n'as pas besoin de micro c'est un micro comme ça si Clémentine n'entend pas alors j'ai plein de choses à dire mais je vais essayer de ne pas être trop longue du coup je risque d'être un tout petit peu caricaturale alors ce n'est pas une agression du tout je ne suis pas tout à fait d'accord avec un certain nombre de voilà alors je vais commencer par ce avec quoi je suis d'accord sur l'histoire des riches qui vont dans les écoles privées etc Christophe Guillouil a écrit un bouquin qui s'appelle la France périphérique comment les classes populaires ont été abandonnées ou comment on a abandonné les classes populaires il dit justement qu'aujourd'hui les pauvres les classes populaires sont pour le protectionnisme et que les riches eux ils sont pour l'union européenne le libéralisme etc parce qu'ils ont les moyens financiers de la frontière la frontière il l'a créé justement par la sélection par l'argent par le quartier où ils habitent et la deuxième alors maintenant je vais passer par les trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord tu parlais non il y a un autre truc sur lequel enfin quand tous ces gamins mais c'est difficile de leur démontrer quand tous ces gamins ils disent qu'ils sont rejetés qu'ils sont dans des conditions sociales difficiles ce qui est vrai dans des situations très précaires par racisme là il faudrait aussi leur montrer les statistiques les statistiques aujourd'hui montrent que les je mets des guillemets les pauvres blancs qui sont dans les périphéries lointaines etc ils ont des situations parfois plus difficiles que les situations qu'on trouve dans ces quartiers sensibles c'est à dire que c'est pas une question effectivement c'est ce que tu disais c'est pas une question ni de religion ni d'origine c'est vraiment une question de classe et d'exploiter d'exploiteurs et donc là effectivement et peut-être que là le capital les classes dirigeantes elles ont introduit ce combat entre nous c'est à dire entre les pauvres ou les classes populaires parce que pendant qu'on dit c'est lui le blanc c'est lui l'immigré c'est lui le raciste etc les profits ils continuent à les faire donc là ça c'était sur quoi j'étais d'accord là où je suis pas d'accord avec toi c'est ces filles qu'on accepte avec un certain nombre de concessions quand elles sortent du circuit scolaire qu'est-ce qu'elles deviennent est-ce que le fait qu'on les ait acceptées à l'école fait qu'elles vont être arrachées qu'elles vont sortir de cette emprise de l'islam radical moi j'en suis pas si sûre et est-ce qu'on s'est posé la question du droit de ces filles ou de la liberté de ces filles à s'habiller autrement parce que alors à Aubagne t'as raison on n'a pas les mêmes situations que dans les lycées nord mais moi j'ai eu des gamines qui me disaient alors elles arrivaient avec des espèces de fringues très lâches etc des gamines qui étaient deuxième troisième génération françaises mais de plus d'origine on va dire comme on dit aujourd'hui et elle disait je ne peux pas sortir dans la cité avec un jean moulant et avec un t-shirt c'est-à-dire que à partir du moment où nous on tolère qu'elles puissent aller à l'école avec des robes un peu longues avec des tuniques avec etc ça veut dire qu'on tolère aussi qu'à l'extérieur ces islamistes intégristes fassent pression sur elles pour qu'elles le portent et le jour où et notamment moi j'ai énormément travaillé sur la commission Stasi sur le rapport à partir du moment où on a interdit le voile à l'école on a permis à des filles de sortir dévoiler et donc voilà moi je pense qu'il y a tout ça aussi à mettre en débat c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense de la liberté de ses filles et puis les concessions elles vont jusqu'où mariage forcé c'est leur tradition alors qu'est-ce qu'on va faire on va leur interdire l'excision même si au départ c'est pas l'islam ça le devient on veut dire à partir du moment où on met dans le doigt dans l'engrenage d'une concession ça devient difficile et après alors moi j'ai commencé à enseigner en Seine-Saint-Denis alors à l'époque c'était pas comme ça mais j'ai encore énormément de liens avec la Seine-Saint-Denis mais tu l'évoquais les profs de sciences nat ne peuvent plus enseigner l'évolution alors qu'est-ce qu'on va faire on va dire il y a deux théories il y a la théorie du créationnisme et la théorie de l'évolution parce qu'il y a des gamins des gamines souvent d'ailleurs qui refusent d'aller en cours de sciences qui se font porter pâle quand on étudie alors bon tout ce qui a trait à la reproduction etc mais aussi tout ce qui a trait à l'évolution donc ça pose un problème parce que où on va alors après effectivement le sport après la piscine n'en parlons même pas et puis j'avais un autre truc à dire et puis alors après oui tu disais c'est l'échec de l'école c'est pas l'échec de l'école parce que la montée de l'intégrisme on le voit partout dans le monde donc je veux dire faut pas non plus qu'on batte notre coupe en disant l'école républicaine n'a pas réussi à les intégrer il y a une montée il y a une pression de l'intégrisme qui est liée aux relations nord-sud qui est liée à mon avis à la domination du libéralisme qui s'en sert et puis peut-être aussi ah oui Boniface je ne me rappelle plus son nom le journaliste Pascal Boniface il n'est pas journaliste il est chercheur et puis il est prof il a créé un institut il a écrit un bouquin où il analyse le poids enfin les répercussions en France du conflit israélo-palestinien et c'est vrai quand même que si on n'avait pas joué un peu avec le feu c'est à dire que si on n'avait pas abandonné quand je dis on je parle des puissances occidentales pas de moi parce que mais si on n'avait pas abandonné les palestiniens dans la situation où en se moquant éperdument du droit international on n'aurait peut-être pas non plus donné des armes aux salafistes de tout genre voilà merci donc justement je voudrais remercier la dame qui est devant là parce que je pense qu'effectivement enfin elle est dans le vrai si on peut si je peux me permettre ça parce que il faudrait tout de même aussi prendre par le biais du droit des femmes cette histoire de voile et de d'habillement parce que c'est pas simplement une histoire de culture de comme on veut nous le faire croire ou une histoire d'habillement là dessous se cache la domination de l'homme sur la femme et ça on n'en parle jamais et je pense que si à l'école parce que c'est par là aussi que ça devrait passer si on explique à toutes ces petites qui se battent pour venir avec un foulard si on leur dit qu'en Algérie dans les années de plomb ont tué les enfants les étudiantes qui osaient et que leur mère osait laisser aller à l'école sans voile sans leur foulard on les tuait je pense que ça parlerait un peu à ces enfants si on leur apprenait ce qui se passait ce qui se passe actuellement dans ces pays où malheureusement la religion qui n'est pas la religion islamiste qui est l'intégrisme comme vous l'avez dit je pense parce qu'il y a quand même des musulmans qui ne sont pas comment dire qui ne sont pas intégristes il n'y a pas d'autres mots mais de plus en plus la dame parlait de l'excision l'excision aucune religion ne l'impose mais tous ceux qui font cette horreur se cachent derrière la religion parce que les religions ont leur fait dire le tout le tout et leur contraire voilà donc tout ce qu'a dit à cette dame je suis entièrement d'accord et il faudrait remettre en 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 évidence l'égalité de l'homme et de la femme et c'est par l'école que ça commence là on devrait avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau pour les pour les gosses leur apprendre ce qu'est l'égalité homme femme voilà voilà moi il me semble qu'il y a un paramètre dont on n'en a pas beaucoup parlé c'est le rejet de cette population depuis des années des générations et tout individu a besoin de manger il a besoin de se protéger mais après il a besoin d'appartenance et ces jeunes ces personnes là quand elles sont chez nous même s'il y a trois générations elles sont chez nous sont toujours des beurres quand elles retournent dans leur pays ce sont des traîtres parce qu'elles ne sont plus là-bas donc je pense que ce que leur promet l'islam ce que leur promet ses intégristes c'est une famille et c'est une appartenance et comme vous avez dit tout à l'heure et là j'étais d'accord avec vous il y a les musulmans et il y a les autres parce qu'on les a tellement rejetés aussi il y a un temps qu'elles avaient besoin de se reconnaître et de voilà ça ça me fait peur parce que je ne sais pas comment intervenir sur ça oui ce ne sont pas des éléments de réponse c'est seulement c'est seulement pour pour aller dans dans le débat en fait justement la question la question juste de quand je parlais d'émancipation c'est pas d'émancipation individuelle c'est notamment la question du droit des femmes et je crois très fortement que justement si ces jeunes filles qui effectivement à l'extérieur de l'école peuvent subir des 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 vexations des une véritable un véritable renfermement je pense que l'école c'est justement le lieu où il peut y avoir émancipation vous parliez de à l'école il faudrait parler de l'égalité homme-femme etc et bien oui c'est justement ça la question c'est si on rejette ces jeunes filles justement justement les cours que l'on peut faire les cours que l'on peut faire sur l'égalité homme-femme sur sur l'excision etc et bien elles ne l'entendront pas c'est bien ça qui se passe c'est ça l'enjeu je prends je prends un exemple parce que par exemple moi dans dans mes classes comme comme tous mes collègues effectivement on a des jeunes filles qui sont qui sont tentées par par l'intégrisme l'autre jour je justement je faisais je faisais un cours avec comme appui les des statistiques sur sur les les évolutions notamment de conditions sociales et j'expliquais avec des statistiques que l'élément fondamental pour un pays c'est la 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 scolarisation féminine et vous pouvez prouver mais statistiquement que en fait le processus de développement d'un d'un pays je parle de développement social et culturel c'est à dire de d'idh et bien quand il y a quand il y a scolarisation des femmes alors tout un processus tout un processus s'enclenche et l'égalité femmes hommes c'est l'élément central justement pour avoir un développement un développement social du pays voilà ce qu'elles entendent dans dans un lycée public et laïc et la question la question c'est si ces filles ou c'est si ces filles ou si ces jeunes sont sont exclues de l'école publique et bien elles n'entendront plus ça et bien elles ne n'auront plus d'un processus justement d'émancipation moi j'ai avant de venir ici je faisais je faisais aussi de la recherche à l'île et j'ai fait un rapport notamment sur sur la le devenir des jeunes filles maghrébines dans les quartiers populaires à l'île sud dans les dans les quartiers populaires de 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 l'île et qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que j'ai vu parce que là on parle d'intégrisme je parle pas moi de de la religion musulmane pas du tout je parle d'intégrisme je vais parler de l'intégrisme et de de l'orthodoxie juive tout à l'heure pour parce que c'est l'intégrisme moi je parle de l'intégrisme on m'a dit de parler de synthèque je parle de synthèque mais qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui et Gully le montre aussi c'est toi qui parlais de Gully qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui c'est que oui il y a dans les quartiers une désespérance sociale très forte on peut pas la nier mais il y a aussi un processus en fait de d'ascension sociale ou au moins de mouvement social qui est très fort et quand j'ai étudié justement les jeunes musulmanes à l'île sud ou quand Stéphane Beau a étudié 80% d'une classe d'âge au bac et après qu'est-ce qu'il voit il voit que pour les jeunes filles arabes et généralement musulmanes la possibilité de 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 connaître une ascension sociale c'est par l'école et c'est parce que l'école va permettre de quitter le le giron familial et la cité je ne sais pas si vous connaissez ces études de de Stéphane Beau dans l'est de la France et bien il montre que c'est absolument extraordinaire parce que les jeunes filles les jeunes filles en fait sont bien plus promptes que les jeunes garçons après le bac à aller par exemple faire des études universitaires plus loin que les garçons lui Stéphane Beau critique beaucoup les universités de proximité il dit que ça a été une catastrophe sociale pour les plus pauvres parce que il faut quitter son milieu familial et les garçons s'ils ont une université à côté il prend l'exemple de l'université de Montbéliard et bien eux ils vont aller à Montbéliard et ils feront la navette quotidienne pour rentrer chez eux après leur journée d'études et ils vont se planter ils vont se planter alors que plein de jeunes filles et notamment de jeunes filles rigoristes et bien elles vont quitter et vont connaître une émancipation c'est tout à fait possible aussi et l'école est fondamentale et moi ce que je soutiens mais entre autres parce que j'ai j'ai montré les débats qu'il y avait au sein de notamment de la communauté éducative et bien moi je soutiens qu'il est absolument fondamental qu'elle reste dans l'école publique c'est à mon avis essentiel quand j'ai parlé d'échec de l'école ce que j'ai dit c'est pas l'échec de l'école qui rejette je dis qu'aujourd'hui il y a un échec de l'école notamment du fait notamment du fait de l'arrêt de la démocratisation c'est à dire que la question du creuset j'ai parlé d'école creuset qui permettait la mixité sociale là c'est pas une question de religion ou quoi c'est une question là aussi sociale là aussi de classe sociale aujourd'hui dans l'éducation nationale parce que notamment il y a un consumérisme il y a une concurrence scolaire exacerbée public-public et surtout public-privé la question du creuset social de l'école ce n'est plus vrai on arrive à faire accéder au bac les plus d'enfants des classes populaires mais les inégalités scolaires se sont même à croix accru excusez-moi c'est extrêmement fort et les attaques intégristes elles ont elles ont lieu elles ont lieu dans dans tous les dans tous les sens vous savez que à Marseille il y a des je parle de lycées publics il y a des pressions dans certains lycées publics pour ne pas le citer au lycée Perrier pour qu'il n'y ait pas de cours le samedi par exemple le samedi matin et il y a des familles juives qui font une pression terrible au lycée Perrier pour qu'ils suppriment les ce sont des devoirs vous savez les devoirs surveillés de 4 heures pour qu'ils les suppriment parce qu'on ne peut pas travailler un samedi c'est exactement le même principe et on est c'est un principe très important parce qu'on est en fait dans des dans des problématiques communautaristes et des problématiques religieuses et ça c'est très fort moi je veux parler de syntaxe il y avait bien eu aussi un mouvement je me souviens plus quel jour c'était parce qu'il y avait une épreuve de l'agrégation qui était c'était peut-être un samedi matin ou etc et il y avait eu une pression y compris des mouvements juifs alors je ne sais plus à quel niveau qui était intervenu pour déplacer l'épreuve d'agrégation j'espère que l'éducation nationale elle va être capable de résister à ces pressions moi je voulais revenir sur l'histoire de l'exclusion des jeunes filles c'est un peu ce qu'on a dit au moment de la loi Stasi on a dit oh là là mais si on interdit le voile on va les déscolariser elles vont rester chez elles or les statistiques ont montré qu'il y avait eu très 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 peu c'était vraiment à la marge de déscolarisation c'est à dire qu'à partir du moment où la loi Stasi c'est la loi de 2004 qui interdit les signes religieux à l'école à partir du moment où la loi Stasi a été adoptée et bien effectivement les jeunes filles ont retiré le voile et je pense que si on reste rigoureux d'autant plus qu'elles ont une volonté effectivement de s'en sortir et qu'elles ont une volonté de réussir par l'école je ne pense pas qu'elles se laisseront enfermer chez elles donc je pense que c'est un faux débat c'est un argument qui est utilisé notamment alors moi je dis les islamistes et les musulmans parce qu'effectivement le problème c'est qu'en France notamment dans les médias les musulmans c'est à dire les gens qui sont modérés on va dire qui sont que religieux mais qui n'ont pas le projet politique derrière ceux-là on ne leur donne jamais la parole or les seuls qu'on voit effectivement c'est ceux des islamistes c'est à dire que derrière il n'y a pas qu'une question religieuse il y a surtout un projet politique qui est notamment de renverser nos institutions républicaines mais moi je n'y crois pas je ne crois pas que les jeunes filles ne viendront plus à l'école je pense que c'est un faux débat et qu'on nous agite ça parce qu'on sait que nous enseignants on a à coeur justement enfin je dis nous parce que je ne le suis plus mais je l'ai été longtemps et c'est vrai que ce serait un drame pour les enseignants ou pour tous les gens qui défendent l'éducation nationale de se dire on les a mis dehors mais j'y crois pas en tout cas le voile a prouvé que c'était pas vrai par contre après alors sur l'intégrisme juif il y a davantage effectivement de scolarisation dans les écoles privées mais ça effectivement on le voit moins on le voit moins non ça va être très court mais en fait il faut simplement faire respecter la loi de la république qui dit que les enfants tous les enfants doivent aller à l'école et imposer jusqu'à 16 ans oui mais quand une fille est allée jusqu'à 16 ans on lui a expliqué ce qu'est la religion l'islamisme ce qu'est la charia qui finalement quand on la lit quand on lit ce qu'elle impose la charia aux femmes la charia dit que l'excision donne une certaine valeur aux femmes c'est à dire qu'elles ne préconisent pas qu'on fasse l'excision mais si on excise une fille ça lui donne une certaine valeur c'est pour ça que dans les familles on veut continuer cette pratique tous les islamistes ne le font pas mais voilà la charia et la charia c'est chez tous les musulmans et puis aussi la laïcité c'est quand même la garante de toutes les libertés donc comment dire je suis un peu je suis un peu émue pourquoi dans une république pourquoi accepter que les religions fassent la loi aussi bien la religion juive la religion catholique la religion protestante je les vois tous se frotter les mains en se disant jusqu'où vont aller les islamistes jusqu'où ils vont arriver avec le relativisme au culturel à faire reculer la république et nous on aura on ramassera les marrons on tirera les marrons du feu c'est un petit peu comme ça que j'explique les choses voilà je voudrais juste dire un petit mot c'est que moi je pense personnellement je sais pas si c'est vrai ou pas mais le port de voile n'est pas imposé par les parents c'est un organisme qui l'impose c'est pour ça que d'ailleurs elles arrivent à l'enlever par la suite et jamais on la voit que ce sera impacté par l'organisme oui tu disais que c'était un échec de l'école oui alors je reviens encore là dessus parce que moi je dis que au contraire c'est pas un échec de l'école c'est un succès du libéralisme qui s'applique dans toute sa splendeur à la fois en créant des communautarismes et des ghettos en créant l'austérité et la pauvreté et en diminuant les dotations aux services publics donc moi dernièrement aussi il y a des problèmes dans les ZEP aussi on a enlevé des crédits etc et donc évidemment en faisant ça il y a de plus en plus de problèmes alors toi tu te bats dans ton lycée pour maintenir la république et la laïcité et tu as raison je veux dire c'est le dernier bastion dans ces quartiers là mais c'est une volonté bien au dessus de toi de la ville de Marseille c'est une volonté beaucoup plus haut donc je veux pas dire que c'est foutu mais ça sera difficile et si alors moi en tant que prof je viens au lycée avec un t-shirt sur lequel il écrit Dieu n'existe pas je ne crois pas en Dieu ou je suis athée n'importe quoi c'est à dire faudrait pas caricaturer mes propos parce que oui oui mais parce que justement j'ai essayé d'avoir justement un propos assez équilibré et j'ai 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 essayé de de montrer qu'il y avait deux deux courants attachés à la laïcité et ne croyez pas par exemple parce que c'est beaucoup ce qui est fait et là je pense plus que je sois du tout progressiste moi ce que je dis c'est comment on fait respecter la laïcité dans un établissement et pour ma part comment j'essaye d'intégrer l'ensemble des élèves y compris des élèves qui sont loin de ces valeurs républicaines et laïques j'essaye de les intégrer dans l'institution laïque pour les transformer et ne croyez pas qu'à Saint-Ex il y a des jeunes filles voilées il y a des jeunes filles qui peuvent qui peuvent ne pas accepter d'entendre un cours de SVT ou de ne pas accepter un cours je ne sais pas moi sur l'émancipation des femmes ne croyez pas ça ce serait ce serait caricaturer aussi une position qui est aussi progressiste que les tenants de la fermeté par exemple de l'application de la loi Stasi à Saint-Ex la loi de 2004 est respectée non mais il faut être très clair et donc elle est respectée et oui à Saint-Exupéry on n'entre pas avec un voile on n'entre pas avec un un t-shirt le 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 socialisme ou la mort on n'entre pas avec une croix on n'entre pas avec une kippa c'est très clair à Saint-Exupéry la question elle n'est pas là la question elle n'est pas là et ça n'a pas été mon propos la question c'est nous sommes devant une attaque intégriste très forte cette attaque les jeunes filles justement qui sont exploitées ces jeunes filles sont sont prises sont prises en otage je ne sais pas comment le dire elles sont donc complètement instrumentalisées pour ce combat qui n'est pas le leur qu'est-ce que nous on fait qu'est-ce que nous on fait en tant que républicain en tant que laïc et moi personnellement en tant que en tant que tenant de la volonté de l'émancipation sociale et bien moi ce que je dis et ce que l'on dit nous communauté éducative à Saint-Exupéry ce que je dis et ce que l'on dit nous syndicalement le SNES-FSU c'est que oui l'école est une chance pour que l'on arrive à faire que ces jeunes filles s'émancipent c'est bien cela que l'on dit et moi ce que je dis c'est que oui c'est fou mais toi tu connais ça tu as été prof quand on prend des jeunes en seconde et que on les conduit en terminale il faut voir le changement de ces jeunes il faut voir ça il faut voir ça c'est absolument extraordinaire parce qu'on fait un travail absolument extraordinaire c'est extrêmement dur et y compris des jeunes des jeunes que vous connaissez que vous voyez dans la rue vous pouvez même pas les reconnaître parce qu'elles sont voilées elles ont des gants etc et elles sont devant vous toute l'année dénudées voilà oui alors avec des habits qui se reconnaissent mais elles sont là elles sont tête nue elles n'ont pas de gants etc et elles vont faire des travaux sur par exemple l'importance de l'éducation chez les femmes elles vont faire des travaux en histoire sur la colonisation et la décolonisation sur les effets du libéralisme sur les phénomènes de ségrégation sociale oui elles vont nous dire c'est du racisme et nous on va reprendre sans cesse dire il n'y a pas que des questions de racisme ou des questions communautaires il y a des questions sociales il y a des questions de classe qui se jouent et vous vous n'êtes pas que martyrisé et vous n'êtes pas que exploité parce que vous êtes arabe et musulmane non mais aussi parce qu'il y a des processus sociaux qui font que vous êtes aussi de la classe moi je parle de la classe ouvrière vous êtes aussi des classes populaires et que vous avez un destin social qu'il faut combattre vous voyez c'est ça aussi être enseignant et à Saint-Ex on le fait on le fait autant que les autres et peut-être plus merci Stéphane moi j'aime bien lorsque les intervenants de la tripe de la conviction pendant que j'écoutais Stéphane je me disais que Jules Ferry et Buisson n'avaient pas les mêmes enjeux ou en tout cas nous croyons qu'ils n'avaient pas les mêmes enjeux mais je crois que les enjeux étaient au moins aussi importants aussi graves puisque c'était on en résiscutera une prochaine fois mais dans tous les cas je crois qu'ils ont eu le bonheur d'être les précurseurs et de mettre en place c'est vrai c'est vrai mais Buisson lui a travaillé sur la laïcité non Darby il n'a pas abordé Buisson pas du tout en tout cas je crois qu'il nous reste encore un peu des choses à faire et y compris pour la électricité et y compris pour la démocratie et y compris pour la république et y compris pour les droits des femmes y compris pour le vivre ensemble et surtout pour le bien vivre ensemble avec les femmes et avec les autres si vous n'avez pas fini vos cadeaux de Noël j'ai apporté des livres et des DVD de Yanis Yulontas ce sont des cadeaux qui peuvent être intéressants à au moins deux titres d'abord parce que ce sont de beaux ouvrages mais aussi parce que l'intégralité de la vente va au au dispensaire d'Athènes pour acheter plein de choses il y a 15 jours Yanis est parti avec deux valises de médicaments donc ils ont encore besoin de médicaments si vous êtes en bonne relation avec votre pharmacien si vous avez de bonnes relations avec votre pharmacien les médicaments qui sont retournés dans les officines partent à l'incinération et depuis trois mois la pharmacie où j'achète de temps en temps des produits me met tous les médicaments non morphiniques de côté et je les ai remis à Yanis mais la maman de Yanis habite à Martig donc c'est pas trop compliqué de lui de lui faire c'est pas trop compliqué de lui transmettre les médicaments pour que lui les apporte en Grèce il a acheté deux valises supplémentaires enfin le droit d'avoir deux valises supplémentaires ce qui veut dire 60 kilos de médicaments et je crois que si on fait ça de manière un peu fréquente ça va faire plaisir à nos amis grecs le au mois de janvier je me suis autorisé à inviter Marion Fontaine qui dans la dans le prolongement de l'école et de la laïcité vient à nous parler de Jean Jaurès Marion Fontaine est une universe qui est également sur le sport et qui qui est aussi secrétaire général de l'institut Jean Jaurès donc c'est c'est vraiment quelqu'un de passionnant qui connaît très 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 bien son sujet c'est au mois de janvier le 15 janvier mais parce que vous êtes abonné vous recevrez le calendrier j'ai également dans les projets fous dans les idées folles le projet de créer une université populaire à Aubagne pour l'instant j'ai à peu près les ressources en universitaire donc en intervenant je suis toujours à la recherche d'une salle et je n'ai pas très envie de demander à la mairie mais peut-être que je peut-être non c'est trop petit et ce n'est pas du tout adapté bon on en rendait dessus le 15 janvier oui c'est un jeudi c'est le troisième voilà donc si vous avez une idée de salle mais la crypte ça me va pas pour plein plein de raisons j'ai demandé à la MJC qui n'a pas d'espace j'ai demandé au collège Nathalie je ne sais plus comment bravo aujourd'hui j'avais encore le lycée Curie c'est pas impossible du tout c'est pas impossible le collège Nathalie Sarrault dispose d'un amphithéâtre de 250 places donc ce serait ce serait quand même le collège prête le gymnase à la mairie donc aucune raison pour que le collège ne prête pas que le conseil général ne prête pas mais vous savez tous que je suis un peu testard et que quand j'ai une idée dans la tête c'est difficile de m'en faire passer d'ici le 15 janvier je vous souhaite plein de belles choses pour vous et bien sûr toutes les personnes que vous aimez et comme on dit dans notre pays à l'enquête de m'enquête de m'enquête de m'enquête